Nos esprits sains, enflammelés Viens, esprit d'intelligence, viens nous combler de ta grâce Donne lumière à nos âmes, sanctifie nos pensées Viens, esprit d'intelligence, viens nous combler de ta grâce Les frères et sœurs, qui ont été reconnus comme étant les deux plus jeunes martyrs Enfants canonisés, non martyrs Et on va comprendre pourquoi en faisant ce chemin de croix Et si vous voulez vivre la semaine sainte d'une façon très intime, très vivante, très passionnante Je vous invite à lire le tome 9 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta C'est de toute beauté, on sera à côté de Jésus à partir du moment où il rentre dans Jérusalem Le jour des rameaux jusqu'à sa mort Voilà, alors Fatima, c'est un coin perdu du Portugal en 1917 Qui est maintenant un lieu béni et connu dans le monde entier Et c'est ici aujourd'hui que les gens du monde entier viennent Parce que justement, en tant que pèlerin, ils viennent voir et redécouvrir le message donné aux trois petits bergers Par la Vierge qui se fait appeler là-bas Notre-Dame du Roser Et la première chose que Notre-Dame du Roser a demandé aux trois enfants est la suivante Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer En acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé Et de supplication pour la conversion des pécheurs Ils ont répondu oui tous les trois Et elle continua Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort Les trois enfants sont un modèle pour nous aujourd'hui pour embrasser et porter la croix du Christ Et ce chemin de croix va nous faire entrer dans l'intimité des souffrances de Jésus Et partager un peu celle des enfants Dès le lever du soleil, la maman de François et Jacinthe allaient les réveiller Et leurs yeux à peine ouverts, ils récitaient cette prière si populaire jadis au Portugal Béni et loué, soit le très saint sacrement de l'Eucharistie Fruit béni et sacré de la Vierge très pure, Sainte Marie Alors nous allons tout de suite commencer la prière Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Quelques semaines après la dernière apparition, Lucie demanda à son cousin « Qu'est-ce qui te plaît le plus pour consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs pour que les âmes n'aillent plus en enfer ? » « À choisir, j'aimerais mieux consoler notre Seigneur. » « N'as-tu pas remarqué comment la Sainte Vierge, encore le mois dernier, devint si triste lorsqu'elle demanda que l'on n'offense plus notre Seigneur qui est tant offensé ? » Alors nous allons rentrer dans, on va faire un autre Père et nous allons rentrer dans les stations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 15, nous lisons. « Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le ! » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous allons tout d'abord suivre le chemin de croix de François. Un jour, François dit à Lucie « Je voudrais convertir les pécheurs pour que les âmes n'aillent pas en enfer. » Et dès lors, François se sentait poussé par la grâce et recherchait toujours la solitude pour prier et offrir des sacrifices. Lui qui savait qu'il aura beaucoup à souffrir pour réparer tant de péchés qui offensent notre Seigneur. Il était triste, non pas de souffrir pour le bon Dieu, mais parce qu'il savait notre Seigneur bien triste à cause des offenses des hommes. « Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station, le portement de croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons. Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portait lui-même sa croix. Ils vinrent au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu, Golgotha. La nouvelle au village de la première apparition de Notre-Dame fut par la suite assez éprouvante pour François. À l'école, le maître et ses propres compagnons se plaisaient à se moquer de lui, d'autant plus qu'absorbé certainement déjà par les pensées élevées que l'ange lui avait inspirées, François ne se souciait guère de l'instruction donnée en classe. Il était toujours humble, il baissait la tête, et l'âme certainement unie à Dieu, il écoutait sans maudire les censures que lui infligeaient l'instituteur et ses camarades d'école. Au moment de la récréation de midi, il prenait son repas, se joignait à quelques camarades plus tranquilles, jusqu'à ce que l'instituteur donna le signal de rentrer à l'école. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, Gravez au fond de notre cœur Les souffrances du Sauveur Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre de Job, au premier chapitre, nous lisons. Dans la deuxième quinzaine de mai, la nouvelle de la première apparition de Notre-Dame s'étant répandue dans la paroisse, les choses s'aggravèrent quelque peu pour François à l'école. Car l'instituteur, bon professeur mais mauvais éducateur, il n'avait pas la foi, et n'avait aucun respect pour les vérités chrétiennes et les choses de la religion, il profitait du peu d'intérêt que montrait François dans les études pour le traiter de faux voyant. Il ne cessait de faire remarquer à tous les autres élèves ses défauts et ses négligences. Ce n'était pas seulement pour voir si François, après avoir été humilié, se déciderait à faire des progrès et à mieux profiter des leçons. C'était aussi pour les invités à prendre parti avec lui contre l'humble petit voyant. Les enfants, se sentant couverts par le jugement de l'instituteur, faisaient parfois chorus avec lui pour humilier le pauvre François. Le pire est que ces humiliations de la part de ses camarades ne consistaient pas seulement en parole. Quelquefois, le pauvre garçon était obligé de passer la récréation, appuyé à un mur, pour essayer de se défendre des mauvais traitements que des élèves plus robustes n'hésitaient pas à lui infliger sans que le professeur intervienne pour le défendre. Loin de se plaindre, toujours humble, doux et patient, il supportait tous les affronts sans rien dire, au point que ses parents n'en sûrent jamais rien. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Dans le livre de Jérémie, au chapitre 4, nous lisons. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Pour François, mais aussi pour Jacinthe, les choses de ce monde n'existaient pas. Ils jugeaient tout d'après la perspective de l'éternité qu'ils attendaient avec impatience, et il semble qu'ils aient plongé leur regard jusque dans l'au-delà qui approchait. C'est l'impression qui résulte très notamment des souvenirs conservés par des personnes qui furent les témoins de leurs derniers jours. Deux dames, un jour, s'entretenaient avec François et l'interrogeaient au sujet de la carrière qu'ils voudraient suivre quand ils seraient grands. « Tu veux être charpentier ? » dit l'une d'elles. « Non, madame, » répondait l'enfant. « Tu veux être militaire ? » dit l'autre. « Non, madame. Tu ne désirerais pas être médecin ? » « Non plus. Moi, je sais bien ce que tu voudrais être, être prêtre, dire la messe, confesser, prêcher, n'est-ce pas vrai ? » « Non, madame, je ne veux pas être prêtre. » « Ben alors, que veux-tu être ? » « Je ne veux rien, je veux mourir et aller au ciel. » Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère, cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Sirène. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon Saint-Luc, au chapitre 23, verset 26, nous lisons. Comme il l'emmenait, il prire un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le désir du ciel, la contemplation des choses divines, remplissait le cœur du petit garçon. Ce désir d'aller au ciel était surtout inspiré par la volonté de consoler notre Seigneur. Jésus est si triste à cause de tant de péchés. Je veux le réconforter par la prière et la pénitence. Nous ne devons pas faire le moindre péché, disait-il. En 1918, le petit garçon fut atteint d'une très forte grippe, et c'est pendant cette ultime épreuve que la Vierge Immaculée apparut aux deux petits-enfants pour leur renouveler sa promesse du 13 juin 1917 de les emmener bientôt au ciel. En janvier 1919, le petit garçon allait un peu mieux. Il put aller une dernière fois à la Cova d'Ariiria pour prier là où il avait vu la sainte apparition. Mais vers la mi-février, il rechuta, et cette fois il ne se releva pas. Sa santé empirait de jour en jour. Une fièvre intense continue minait peu à peu son organisme. Sur son lit de mort, il offrit souvent ses souffrances pour consoler notre Seigneur et convertir les pécheurs. D'ici peu, disait-il, Jésus va venir me chercher et pour aller au ciel avec lui. Alors je resterai toujours à le voir et à le consoler. Quel bonheur ! Dans les derniers temps de sa maladie, cependant, François ne pouvait plus prier. Quelle tristesse pour lui ! Les jours qui précéderont son départ de ce monde, le soir arrivait sans qu'il eût pu dire son chapelet, même une seule fois. Et le petit revivait avec regret les longues heures passées dans la grotte du Sablesau, où, prosterné à terre, il répétait les paroles de l'ange, en compagnie de sa petite sœur, de Lucie et d'autres pieuses personnes. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, Gravez au fond de notre cœur Les souffrances du Sauveur Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, nous lisons. Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eut séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. La maman de François devinait l'amertume qui remplissait l'âme de son fils et cherchait à le consoler. « Ô maman ! » disait-il, « je n'ai plus la force de dire le chapelet, et les amémorien que je dis, je les dis avec tellement de vide. « Mais si tu ne peux pas réciter le chapelet avec les lèvres, lui disait sa mère, récite-le avec le cœur. Notre-dame en entend aussi bien, elle en est aussi contente. » Cependant, son état s'aggravait, il n'arrivait plus à expectorer, sa gorge s'embarrassait, la fièvre montait. Il avait de la répugnance à prendre ce qu'on lui présentait. La faiblesse, l'épuisement augmentaient rapidement, et laissaient prévoir un dénouement prochain. Il dit à son papa qu'il voulait recevoir notre Père du Ciel avant de mourir, alors M. Marteau, dont le cœur se fondait de douleur, s'en alla au presbytère pour prévenir le prêtre. Il accepta tout de suite d'aller apporter les derniers sacrements au petit berger. Pour mieux préparer sa dernière confession, il demanda à Jacinthe et à Lucie de l'aider à se remémorer ses pécadilles. Il reçut les derniers sacrements et M. le curé lui dit qu'il reviendrait le lendemain matin lui apporter notre Seigneur. L'aube du jeudi 3 avril se leva enfin. Lorsque le prêtre entra dans sa chambre pour lui apporter la sainte communion, il sollicita la faveur de ne pas rester couché. Il aurait au moins voulu s'asseoir sur son lit, on ne le lui permit pas. Après avoir reçu l'hostie, François ferma les yeux et demeura longtemps immobile. On sentait qu'il n'appartenait plus à la terre. Jacinthe lui dit tout ému. « Dis à notre Seigneur et à notre Dame que je suis contente. Dis-leur que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour convertir les pécheurs et réparer les péchés contre le cœur immaculé de Marie. » Le soir, l'état de François s'aggrava brusquement. Et à 22 heures, sans agonie, sans souffrance, sans gémissement, il expira doucement et son âme s'envolait au ciel. Notre Dame est venue chercher François. Elle le lui avait promis. S'il priait, beaucoup de chapelets. Il en priait neuf par jour et avait fait des sacrifices héroïques pour éviter le péché. « Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, nous lisons. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. En décembre 1918, Jacinthe tomba gravement malade. Au cours de cette année-là, la très sainte Vierge apparut trois fois à la fillette, mais sans lui apporter de message. La première fois dans l'église de Fatima, durant la messe, le jour de l'ascension. Elle lui apprit à bien réciter le chapelet. La seconde fois, ce fut la nuit, à la porte de la cave, alors que la famille dormait. Et la troisième fois dans la maison, au-dessus d'une table. La Vierge était immobile et silencieuse. Jacinthe s'écria, ô maman, vous ne voyez pas la Notre-Dame de la Cova d'Eria ? Un jour, Jacinthe confia tout ému à sa cousine Lucie. Notre-Dame est venue nous voir et elle a dit qu'elle viendrait dans très peu de temps chercher François pour l'emmener au ciel. À moi, elle m'a demandé si je voulais encore convertir davantage de pécheurs. Je lui ai dit que oui. Et Notre-Dame veut que j'aille dans deux hôpitaux, mais pas pour guérir. Ce sera pour souffrir davantage pour l'amour de Dieu et pour la conversion des pécheurs. Et en réparation des offenses commises contre le cœur immaculé de Marie. Elle m'a dit que ma mère m'y conduirait et qu'ensuite je resterai là toute seule. Mais que je n'ai pas peur, car elle viendrait me chercher pour aller au ciel. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. « Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Dans l'Évangile, selon Saint-Luc, au chapitre 23, nous lisons. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et elle dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Un jour, Jacinthe dit, « L'enfer, l'enfer, quelle peine me font les âmes qui y tombent. Nous prierons beaucoup et nous ferons des sacrifices pour que les pécheurs se convertissent. » Et, mi-tremblante, elle s'agenouilla, joignit les mains et récitait les prières que Notre-Dame lui avait enseignées. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés que nous récitons après chaque dizaine. » Jacinthe restait comme ça très longtemps agenouillé, répétant la même prière pour convertir les pécheurs et ainsi sauver les âmes de l'enfer. Mais la maladie la faisait beaucoup souffrir. Après une bronchopneumonie, se déclara une pleurisie purulente qui lui causait de grandes souffrances. Elle s'efforçait toutefois de ne jamais se plaindre malgré les douleurs qu'elle supportait avec résignation. Une joie même, qui surprenait d'autant plus qu'elle trouvait encore la force de se lever pour réciter la prière à l'ange. « Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu rachetais le monde par ta sainte croix. Dans le psaume 87, nous lisons. Tu m'as mise au tréfonds de la fosse dans les ténèbres, dans les abîmes. Sur moi pèse ta colère. Tu déverses toutes des vagues éternelles, Dieu de mon salut. Lorsque je crie vers toi, la nuit, que jusqu'à toi s'élève le cri de ma prière, prête l'oreille à mes lamentations. Jacinthe dit à Lucie, écoute, tu sais, notre Seigneur est triste parce que Notre-Dame nous a dit de ne plus l'offenser davantage, qu'il était déjà trop offensé, mais on n'en fait aucun cas, on continue de faire les mêmes péchés. Alors elle lui énumérait toutes les occasions dont elle avait profité le jour et la nuit précédentes pour réparer tant d'outrages faits à Dieu. J'avais très soif et je n'ai pas voulu boire. Je l'ai offert à Jésus pour les pécheurs. Cette nuit, je souffrais beaucoup et j'ai voulu offrir à Notre-Seigneur le sacrifice de ne pas me retourner dans mon lit, alors je n'ai pas dormi du tout. Bien qu'elle ne pouvait plus rien avaler sans un certain dégoût, elle prenait les aliments que sa mère lui présentait sans montrer la plus légère répugnance pour offrir ce sacrifice à Notre-Seigneur. Elle confia à Lucie « Je bois la tasse de lait que ma mère me donne, si tu savais combien cela m'a coûté de la prendre, mais je ne dis rien, je prends tout par amour de Notre-Seigneur et du cœur immaculé de Marie, notre Maman du Ciel. » Prends pitié de nous, Seigneur, Seigneur, prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dixième station, le dépouillement de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 19, nous lisons, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. La santé de Jacinthe s'affaiblissait de jour en jour. La maladie minait son pauvre petit corps. Atteinte de tuberculose, il lui était tout à fait impossible de quitter son lit. Lorsqu'elle eut appris par Notre-Dame elle-même la visitant dans sa chambre qu'elle irait à Lisbonne dans un hôpital pour y mourir seule, son cœur fut bouleversé par cette perspective de mourir loin de ses parents et de sa cousine bien-aimée. Un jour, Lucie la trouva, tenant l'image de Notre-Dame qu'elle embrassait en disant, « Oh, ma maman du ciel, alors il me faut mourir toute seule ! » C'était là une épreuve bien amère que lui imposait la Vierge. Elle lui la suppliait presque d'écarter ce calice. Jésus lui-même, avant sa passion, disait, « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi ! » Mais elle acceptait de souffrir avec amour pour Jésus et Marie ainsi que pour les pêcheurs en disant dans sa prière, « Oh, mon Jésus, ce sacrifice est si grand ! Vous pouvez sauver beaucoup de pêcheurs ! » Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 15, nous lisons, ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golkota, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin, mais les deux mirent, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation était « Le roi des Juifs ». Ils le crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Le 2 février, jour de la présentation, Jacinthe vécut aussi son Golkota. Comme Jésus, elle se retrouva vraiment seule et abandonnée de tous. Elle entra au service numéro 1 de l'hôpital Dona Estrefania, où elle occupait le lit numéro 38. Elle était traitée sous la direction du docteur Castro Fréré, l'un des meilleurs médecins d'enfants du Portugal. Son papa put venir voir une fois son enfant, mais ce fut une visite bien brève. Lucie, une fois, était venue lui rendre visite pendant deux jours. Elle confie « Je la trouvais avec la même allégresse de souffrir pour l'amour de Dieu, pour l'amour du cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs et pour le Saint-Père ». C'était là tout son idéal et les termes de sa conversation. Elle disait « J'aime tant souffrir pour l'amour de Jésus et Marie, et eux, ils aiment tant tous ceux qui souffrent pour la conversion des pécheurs ». Jacinthe affirma que Notre-Dame lui était apparue de nouveau et lui avait encore répété que le péché qui mène le plus de monde en enfer, c'est le péché de la chair, qu'il faut s'éloigner du luxe, qu'il ne faut pas s'obstiner dans le péché et qu'il faut faire pénitence. Le cœur immaculé de Marie était la passion de Jacinthe. « Prends pitié de nous, Seigneur, Seigneur, prends pitié ! » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Douzième station, la mort de Jésus Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, nous lisons Les soldats vinrent, et l'un de sa lance lui perça le côté. Il en sortit du sang et de l'eau. Le diagnostic du chirurgien révéla une pleurésie purement, de la grande cavité gauche, avec fistules et ostéites des septièmes et huitièmes côtes du même côté. Ce jour-là, la maman de Jacinthe reçut des nouvelles de leur village d'Aliostrel. Elle devait absolument rentrer chez elle, car d'autres enfants de la famille étaient malades, et avaient besoin de sa présence. L'opération chirurgicale ayant été retardée de quelques jours, elle décida de prendre le train pour Fatima le 5 février. Ce fut un grand déchirement pour elle comme pour sa petite fille, qui tout au long de sa maladie ne cessa de souffrir héroïquement pour la conversion des pécheurs. Le 10 février, Jacinthe fut opérée par le docteur, et à cette époque, les anesthésies étaient très imparfaites, ce qui causait beaucoup de souffrance aux malades. Le chirurgien lui ouvrit une fissure pour le drainage du pus, et on lui retira deux côtes du côté gauche. Jacinthe souffrait beaucoup, et la douleur se raffivait chaque fois qu'il fallait penser la plaie large comme la main. Cependant, son seul gémissement était « Aïe, 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 ô Notre-Dame ! » Elle ajoutait « Patience, nous devons tous souffrir pour aller au ciel. » Personne ne l'entendait se plaindre. Elle disait plus que jamais à Jésus dans un héroïsme tranquille, « Maintenant, vous pouvez convertir beaucoup de pécheurs, parce que je souffre beaucoup. » Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, Gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 27, nous lisons. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'arimatie nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'envolopa d'un linceul blanc. Le 20 février 1920, vers 18h, la petite malade dit qu'elle se sentait mal, et qu'elle désirait recevoir les derniers sacrements. On appela donc le curé de la paroisse des anges, M. l'abbé Pereira d'Ostreis, qui l'entendit en confession vers 20h. La voyant apparemment bien, il ne voulut pas lui donner les derniers sacrements, et lui promit seulement de lui apporter notre Seigneur le jour suivant. Mais de nouveau la petite insista pour recevoir la communion, disant qu'elle allait bientôt mourir. Et c'est vrai, vers 22h30, la petite Jacinthe s'éteignit tranquillement, toute seule, en odeur de sainteté, mais sans avoir pu communier. Seule une jeune infirmière, Aurora Gomez, assista à son décès à l'hôpital. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen Quatorzième station le cours de Jésus est mis au tombeau Nous t'attourons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix Le psaume 4 verset 15 nous dit Dans la paix je me couche et je dors car tu me donnes d'habiter seul dans la confiance tu ne peux laisser ton ami voir la corruption Lucie la troisième dévoyante eut elle aussi à vivre de nombreuses souffrances la première fut de savoir de la bouche même de Marie qu'elle resterait seule sur la terre puisque la Vierge allait emmener François et Jacinthe avec elle avec tristesse la petite Lucie dit mais je vais rester toute seule ici non ma fille tu souffres beaucoup ne te décourage pas je ne t'abandonnerai jamais mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu et le 13 juin 1929 à Thuy la Vierge Marie dit à Lucie elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour les péchés commis contre moi que je viens demander réparation sacrifie-toi à cette intention et prie et c'est ce que fit Lucie jusqu'en 2005 elle avait pratiquement 100 ans elle mourit un 13 février cinq semaines avant le départ pour le ciel du pape Jean-Paul II qui est mort le 2 avril 2005 celui qu'on a appelé le pape de Fatima prends pitié de nous Seigneur Seigneur prends pitié notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Oh Sainte Mère des douleurs Gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur Je vous salue Marie Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À Fatima, sur le chemin de croix, il y a la quinzième station, celle de la résurrection, alors nous allons la faire. Jésus est ressuscité des morts, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est sorti victorieux du tombeau. Et dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 11, verset 25, nous lisons. Jésus prit la parole et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car cela a été ton bon plaisir. » Alors, avec Jésus, nous bénissons le Père éternel pour ses trois petits-enfants, qui ont offert tant de prières et de sacrifices pour notre conversion, pour consoler les deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Prenons-les comme modèle et faisons nôtre les prières qui viennent du ciel. Et nous allons recevoir la bénédiction de Jésus miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de Carême, de ce vendredi de Carême, et je vous donne rendez-vous demain à 15h pour la miséricorde. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !